Salut salut donc comme vous l'avez vu on se retrouve aujourd'hui pour le swatch and make-up de la mandalorian Donc je suis coiffée comme pour le disney challenge puisque c'est exactement le même jour pour moi donc je vous remets le disney challenge en barre d'infos que vous n'auriez pas vu et voilà donc palette the mandalorian bien sûr vous avez déjà eu la bébé yoda la the child que je vous remets également en barre d'infos c'est une palette que j'adore et je me suis dit j'ai complété ma collection avec la mandalorian Alors on part sur du plus nude voilà à part ce diochrome ici et ce petit jaune sable sinon le reste c'est quand même pas des teintes fofolles mais elles ont l'air très intéressante ou même donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs je me rapproche et on attaque tout de suite et on donc je vais commencer exceptionnellement par mon par le côté intérieur donc je prends le jaune moutarde juste ici parce que j'ai envie d'utiliser le jaune moutarde juste ici voilà c'est un problème et je vais mettre ça sur ma partie interne et je remonte pas presque jusque sous le sourcil donc on va essayer de bien intensifier c'est bien que c'est entre moutarde et sable je dirais mais c'est une très belle couleur très 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 belle couleur voilà on viendra ré-intensifier après au besoin je vais juste combler ici parce que ça a fait une tâche je commence déjà à estomper avec ce petit pinceau là alors j'ai essuie un peu mon pinceau et du coup je vais passer à la teinte ici je prends l'autre côté tout tout prisonnant comme ça très joli également que je mets à la suite pareil je remonte jusqu'au dessus du creux donc j'étire un peu jaune par dessus ici et je dégrade les deux teintes bien sûr entre elles ok bon je vais rester dans les pinceaux plats donc j'en prends un autre je prends le gris juste à côté ici et je fais donc la même chose mais en coin externe en paupière externe en paupière externe quoi ok alors je vais prendre un pinceau fluffy mais pas trop épais donc je commence à dégrader déjà le jaune et le gris enfin le taux je dégrade aussi encore un peu ici pour être sûr et j'attaque le gris donc je commence à l'estomper tout seul après ça se dégrade tout seul ces couleurs pop j'essuie mon pinceau et pour finir le dégrader je vais prendre du coup le duo chrome qui est au centre donc je dégrade juste le tour ici je reprends mon petit pinceau plat et le ras de cils je vais commencer par le gris ici je prends le plus large et je reprends le fard duochrome c'est joli avec le duochrome comme ça alors je prends un pinceau pour le coin interne et on va donc mettre celui ci qui est bien pigmenté et bien opaque donc je vais peaufiner mon dégrader mascara je sais pas si je fais un pinceau non je vais pas faire de trait de liner qu'on garde bien l'effet duochrome donc mascara crayon noir en muqueuse ou je lève je sais pas je vous dirai juste après je vous montre ce que ça donne et on se retrouve après c'est parti c'est parti c'est parti et donc voilà le look final avec cette palette que j'aime beaucoup alors j'ai mis le spécial order des mini comme ça je ferai star de la collection blood money il est un peu plus sable que la meuf ça passe quand même voilà j'ai mis en contour le nabla nude 2 qui est très beige donc qui va très bien avec voilà et un make-up sans feuillette les gars après j'ai le rouge à lèvres hein donc voilà donc cette petite palette je l'aime beaucoup c'est voilà de façon la collection The Child et Company j'adore rien que le packaging et l'univers j'attends toujours une collection Stitch hein Colourpop vous allez pas passer par là mais on sait jamais enfin on sait jamais non vous allez pas passer par là mais je le dis quand même voilà euh donc on a testé les deux là celui-là et les deux là en nude vous euh en nude en mode vous en avez que 4 hein par contre donc voilà ici c'est un marron pailleté donc vous faites un creux avec ça ça sur toute votre paupière ça en coin interne c'est topissime ou même celui-là euh je sais pas du tout ce que je ferai pour le réel de ce soir mais euh euh il y a quand même pas mal de possibilités et euh le euh le duochrome pour dégrader mon coin externe c'est la première fois que je le fais et j'aime beaucoup le résultat même si vous je ne pense pas que vous voyez euh bien bien mais ça fait des petits reflets tout le tour euh externe de l'oeil euh c'est vraiment très beau voilà bah écoutez c'est testé et approuvé je pense que je le referai avec d'autres fards que j'ai et euh ben voilà écoutez moi j'ai de tous de tout de tout de tourner de tourner le drill pour euh faire un autre make-up avec demain c'est la dernière avec la darse vader je sais pas pourquoi je l'ai appelé comme ça et là je vais euh tout bonnement m'éclater ouhou parce que c'est une dark hein mais je vais pouvoir faire mumuse avec un sacré beau Moki make-up bien voire smoky, bien dark et j'adore ça donc voilà, j'ai hâte d'utiliser ça demain donc, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air de vous abonner si ce n'est pas encore fait dites-moi en commentaire si vous avez la Mandalorian ou la The Child ou la Darth Vader mais celle-là on y reviendra demain n'oubliez pas que vous aurez un réel pour chaque vidéo tournée sur la chaîne make-up donc c'est sur Insta que ça se passe le lien est en barre d'infos je ne sais plus parler et donc, sur ce, il ne reste plus qu'à vous dire bisous, bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz